Voilà, merci. Je suis en train de suivre ici parmi les communicateurs. Je cherche son visage, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais c'est Sma Totiaba. Bienvenu. Merci beaucoup l'homme dédié de m'avoir évidé Sma. Mais vous êtes là, vous parlez trop, mais vous n'êtes pas sur la liste des communicateurs. D'ailleurs, c'est moi le porte-parole pour votre information. Je cherche là, mais je ne te vois pas. Je vois Trezor Mwamba, je vois Donald Kabasele. Mais toi, je ne t'ai pas vu. Non, je suis là, c'est moi le porte-parole. D'ailleurs, c'est moi qui ai donné cette hausse nature pour votre information. Mais vous êtes de quel ? Parce que tantôt c'est Bazel, tantôt c'est Donald Kabasele. Non, 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 ce n'est pas ça. Je pense que le primordial pour votre information, c'est moi-même d'abord, il devrait être le coordonnateur moi-même. Et je n'ai pas voulu entrer dans des guerres. Et nous avons cédé la place à Donald Kabasele parce que ça sera une rotation sur notre charte. Elle sera après cinq mois. L'autre personne va remplacer dans le sens-là. C'est Donald Kabasele ou c'est Bazin ? Non, non. Mais tantôt, on a vu Bazin aussi. Non, non, je ne vais pas entrer dans ce débat avec M. Bazin, à qui on se connaît particulièrement. Et je vais tout simplement demander conseil à Bazin de remettre, de révoir ses ambitions rabais. Parce que nous sommes déjà partis, je pense qu'avec lui, je ne peux pas, je ne peux pas entrer dans ce débat avec lui. Mais je vois, c'est Bazin qui est là, qui engage Bazin. Non, 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 je ne peux pas entrer avec lui parce que même Bazin, devant moi, c'est, il est encore trop petit par rapport à moi. Oui, mais c'est comme Donald aussi est trop petit par rapport à lui. C'est trop petit. C'est pourquoi moi-même, moi-même, j'ai voulu qu'il soit là par contre-conversaire rotatif. Moi, je prends la place de porte-parole. Et pourquoi vous-même, d'abord, vous n'avez pas commencé à être coordonnateur ? Non, non, moi, j'ai refusé. Moi, je vais être coordonnateur jusqu'à là, jusqu'à les jours, quand on va commencer, on va partir aux élections. J'ai précisément le premier point de la tête pour commencer à communiquer. Mais déjà, c'est déjà sur de mauvaises bases. Quand il y a des Bazins qui sortent, quand il y a des Donalds qui sortent. Non, 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 écoutez, d'abord, mon frère, je pense que c'est, nous tous, on ne paye pas personne là-bas. On est en train de faire un service bénévole pour votre information. Ah, vous ne payez personne ? Non, on ne paye personne. Bon, si vous voulez communiquer pour les chefs de l'État, je ne vois pas une personne qui peut vous interdire. Et je pense que sur ça, il n'y a pas un problème. Et vous ne gagnez rien, là ? On ne gagne rien, pour votre information, d'ailleurs, on ne gagne rien. Vous attendez à être nommé mandataire ou ministre ? Non, être nommé mandataire, la compétence est là, mais nous communiquons pour sauvegarder notre pouvoir que nous avons pris il n'y a pas longtemps. Et votre pouvoir, toi, tu auras quoi dans ce pouvoir ? Je suis là pour parler au nom du peuple. Oui, vous, vous aurez quoi ? Oui, comme quoi vous voulez qu'on puisse savoir ? Oui, c'est-à-dire être ministre, vous mandatez ? Non. Vous ne voulez pas ? Vous voulez jamais rester au niveau des grètes ? Non, non. Si les présidents de la République, si les autorités du parti ne trouvent pas suffisamment, sinon le moment est arrivé, en fait qu'on puisse donner la responsabilité à Patrick Chaba, la compétence est là. On doit nécessairement assumer la responsabilité pour servir la nation. Mais pour le moment, nous, en tant que d'abord, moi, en tant que combattants, on est en train de parler d'abord pour l'intérêt de la population, qu'on a toujours les concepts du peuple d'abord. Oui, et l'intérêt de la population, on voit en Cannes, là, ça veut dire quoi ? Oui, pour votre information, j'ai chef coutumé, pour votre information. Vous êtes chef coutumé ? Oui, oui, dans mon village. Tantôt, vous êtes rabbin, tantôt, vous êtes tribain, tantôt, vous êtes à l'église du Sud-Africain, tantôt, vous êtes à mon église, vous êtes où ? Non, non, en tout cas, je vais vous dire, ça, on appelle ça, c'est la coutume. Ça, c'est la coutume. Maintenant, mon église, j'ai pris à l'impact de ministres, chez le prophète Philippe Banda, à qui nous... Tantôt, tu viens chez moi aussi ? Non, je peux venir parce que vous priez Dieu. Là, on prie Dieu, je viendrai. Là, on prie le diable, je ne viendrai jamais. Donc, c'est la raison pour laquelle vous me voyez toujours dans les œuvres du Seigneur, mais à reconnaître ça quand même la tradition en tant que chef coutumier de mon village. Mais comment vous conciliez chef coutumier, aussi la religion ou le christianisme ? Il n'y a pas de conciliation ? Je ne vois pas pourquoi on doit mélanger dans l'ensemble. En tant que chef coutumier, ce n'est pas toujours se prosterner dans des fétiches et tout consorts. Ça, je vais énumérer parce que j'ai suivi votre émission avec Baka. C'était l'émission extraordinaire. Baka a démontré des choses que je n'ai jamais appuyées dans ma vie et je l'ai suivi à travers vous que j'ai compris beaucoup de choses. De la même manière, cette question, si vous invitez encore Baka, il va décortiquer par rapport à ce que lui connaît, si il ne plaît sacerdotal. Donc, on ne peut pas mélanger les serviettes et les torchons concernant la tradition. Voilà, merci. Ça, c'était l'entre parenthèses, question de recevoir nos téléspectateurs. 40 ans de l'IDPS, dans une crise interne. Ah, une crise interne ? Selon vous, moi, je ne vois pas. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise au sein de l'IDPS, pour votre information. Il y a la sérénité. Total, d'ailleurs. Qui gère l'IDPS ? Mais c'est Auguste Cabot qui gère l'IDPS. C'est lui, le chef général de l'IDPS. Mais l'autre fois, il a dit qu'ils sont dans une gestion collégiale. Ah, mais non, non. Gestion collégiale, bien sûr. Chacun a ses répartitions pour votre information. Oui, mais la gestion collégiale, il y a la CDP, c'est ça ? La CDP. Voilà, il y a la CDP. Il y a Wakwenda qui est là. Qui est là. Et puis il y a CEP. Il y a aussi le secrétariat général. Attention, CDP, c'est une composante de plusieurs personnalités dedans. Ce n'est pas un individu pour prendre une parole, pour engager la CDP. CDP, il y a plusieurs personnalités. Même Kabouya est dans le CDP, pour votre information. CEP, c'est ce que vous appelez aujourd'hui CENI, à qui, si vous voulez postuler, vous devez passer par CEP. Mais pour diriger, pour engager les partis, aujourd'hui, c'est Augustin Kabouya. Augustin Kabouya ? Tout à fait. Dans une gestion collégiale ? Non, non, chacun a ses répartitions. Mais c'est une gestion collégiale ? Non, non, tout à fait. Mais comment une gestion collégiale Kabouya peut engager les partis ? Je peux vous dire. Attendez. Quand vous me parlez gestion collégiale, chacun a ses répartitions. Mais celui qui engage le tout, c'est Augustin Kabouya. C'est Augustin Kabouya. Tout à fait. Et maintenant, lorsque Kabouya est mise à l'écart, ce n'est pas une crise, c'est ça ? Ce n'est pas une crise. Les Dépesses, c'est un état d'esprit, pour votre information. Kabouya peut partir demain, Fatih peut partir demain, les Dépesses vont toujours survivre. Donc, ne citons pas les individus. Parlons de l'essentiel concernant les partis Dépesses. Oui, l'essentiel, c'est ça. C'est tout ça. L'essentiel, c'est dans les 40 ans. Ça, nous citons les individus. Non, non. Écoutez, durant les 40 ans, vous êtes là, vous êtes au pouvoir. Mais on ne sent pas que vous êtes au pouvoir. C'est comme si vous êtes encore dans l'opposition. Comment est-ce qu'on ne sent pas ça ? Vous voulez qu'on puisse avoir quoi ? Des véhicules qui coûtent vraiment cher ? Acheter des maisons d'une manière illicite ? Vouer l'argent de la République ? À ce moment-là, vous devez sentir que nous sommes au pouvoir ? Je ne comprends rien, chacun de sa manière de... Oui, mais on voit les mêmes revendications quand vous étiez dans l'opposition. C'est presque les mêmes revendications que vous êtes au pouvoir. Quelles revendications, par exemple, en l'occurrence ? Oui, c'est-à-dire que l'UDP veut manifester, l'UDP se paralyse, l'UDP se paralyse limitée 10e rue. Alors, l'on se demande, l'UDP est au pouvoir ou bien l'UDP n'est pas au pouvoir ? Non, mais écoutez, l'UDP, lorsqu'il y a des bavures au niveau des chefs de l'État, mais l'UDP, automatiquement, il pense à la défense. Je ne vois pas aucune loi interdisant que le commande de l'UDP ne puisse manifester leur colère à travers l'immunité. Non, non, tout ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé. Donc, je ne vois pas les pouqu'on peut dire qu'il y a une crise. Non, il y a la sérénité totale. L'UDP se marque toujours dans les bancs pour sauvegarder notre pouvoir que nous devons avoir. Alors, qu'est-ce que vous aviez gardé d'ici 40 ans ? Il y a beaucoup de choses pour votre information. Quand nous voulons parler de l'UDP aujourd'hui, il faut commencer par les pères fondataires qui ne sont pas avec nous. Et puis à leurs âmes. Et aujourd'hui, si on veut parler pour l'UDP, on ne parlera pas de Tien Tsekedi, on parlera de quoi pour les 13 parlementaires, y compris notre génération. Je pense que notre génération passera, il y aura notre génération qui viendra pour émerger l'UDP. Est-ce que si on peut parler des générations, on peut parler aussi de votre génération ? Une génération qui est là un peu... Comme quoi, par exemple ? Non, est-ce que votre génération aujourd'hui, vous pouvez vous taper ou vous bomber la poitrine que vous aviez réussie ? Mais on a réussi parce que notre génération a mis l'UDP sur le pouvoir. Ce n'est pas les 13 parlementaires, c'est notre génération qui a mis le pouvoir. Une crise qui continue. Une crise par exemple. Non, non, ça... J'ai dit tantôt là, vous ne voulez pas aborder cette crise-là. J'ai toujours dit, c'est ça la beauté de la démocratie. Dans les désordres. Non, pas dans les désordres. Vous ne trouverez jamais aucun parti politique au monde où on dit à toi, président du parti, quittez, on ne veut pas de toi. On ne veut plus de toi. Et puis vous êtes parti. Vous ne trouverez jamais une île par ailleurs, mais vous avez trouvé ça uniquement au sein de l'UDP. Pour vous dire, l'UDP, c'est l'école, une très grande école de quoi ? De politique. Donc nous devons s'incliner par rapport à votre parti politique que vous connaissez, parti politique. Puisqu'on parle de votre génération, M. Patrick Chabas, Malto. Oui. Oui, votre génération a fait à ce qu'il y ait un président. Mais votre génération est en train d'oublier les gens qui se sont battus. Les gens qui ont donné de leur vie. On a vu des combattants mourir, des combattants très brûlés. Mais ceux qui en bénéficient, ce ne sont pas ces combattants-là. Peu de combattants se retrouvent. Peu de combattants restent toujours sous le bois. Alors que ce sont ceux qui prenaient des biftecs, qui prenaient du lait, qui viennent parachuter, qui sont conseillés, qui sont poussants. Je vais d'abord en train de profondir pour dire à tous les combattants de l'IDPS. Je pense que nous sommes devant une évidence. C'est-à-dire, l'IDPS a eu des pouvoirs. Nous avons eu la présidence, mais on a eu les fiascos au niveau législatif. Donc c'est la raison pour laquelle vous trouverez que nous ne sommes pas majorité au niveau du Parlement. Et qu'il fallait faire les synergies pour avoir la majorité parlementaire. Après avoir les synergies pour avoir la majorité parlementaire, vous trouverez que l'IDPS a moins de 10 ministères. Et c'est moins. Et dans tout le monde entier, vous ne trouverez jamais un parti politique au pouvoir avec 10 portefeuilles. Moins de 10 portefeuilles. Mais comme nous avons eu moins de 10 portefeuilles, vous trouverez quelques combattants. Même nous aussi, on ne nous a pas encore connu quelque part. Mais nous travaillons en tant que tel parce que nous avons l'amour du parti. Fatih a demandé pour votre information. Je ne vois pas pourquoi ici on doit plairer. On n'a pas été le commandant, on n'a pas été le combattant. Mais à savoir, Fatih est en train de partir molo-molo et pour servir à tout un chacun. Quand vous nous parlez, je crois que les gens qui ont combattu, on ne les a pas servis. Nous, on a combattu. Nous tous, on a combattu. Oui, vous êtes dans les oubliettes. Non, non, bien sûr. Nous ne sommes pas dans les oubliettes. Je pense que Fatih... La personne qui combattait pour vous, vous l'avez écartée. Comme qui, par exemple ? C'est Kaboun. C'est Kaboun qui plaidait beaucoup plus la cause des combattants. Ces combattants qui ont donné, qui se sont sacrifiés. Aujourd'hui, Kaboun est mis à l'écart. Je pense remettre le combat de Jean-Marc Kaboun, remettre en cause, ça sera purement l'ingratitude. Kaboun a combattu à son temps. Il a fait ce qu'il fallait faire. Et nous sommes arrivés où nous sommes aujourd'hui. Donc chacun a combattu l'IDPS à sa manière. N'incitez pas un individu. Parce que lorsqu'on avait créé l'IDPS, Kaboun n'était pas là, il n'était pas encore né. Vous comprenez à peu près ? Donc si on serait là-dessus pour dire, tel a fait ça, tel a fait ça. Donc tous les combattants combattent au même niveau. Je pense que chacun a son étoile. Il a émergé à peu près. Mais ceux qui sont venus de l'Europe n'ont pas combattu au même niveau que ceux qui sont ici ? Je pense que parmi les gens, c'est chaque fois que je parle de ça, parmi les gens qui sont venus de l'Europe, excusez-moi, il y a moins d'aujourd'hui, il y a au moins 20% qui sont à la hauteur. La plupart sont des juisseurs. Les 80% sont les juisseurs. Avec qui aujourd'hui nous avons un problème comme les problèmes qui est à la ligne aujourd'hui, qui est le chef de l'État, il y avait une machination contre lui. C'est déjà là où vous pouvez prendre les poules de scampettes pour rentrer en Europe, et d'en oublier d'ailleurs. Mais nous, on devrait nécessairement rester ici pour sauvegarder notre pouvoir. J'en profiterai d'ailleurs pour cette occasion. Vous avez toujours donné des paix s'il n'y a pas de crème intellectuelle. Je présente aujourd'hui, pour la première fois en RDC, un candidat gouverneur, il vous amène avec un plan maréchal. Il s'appelle Haroun Andarabou, qui est le candidat gouverneur au Manama. On va y arriver. On va y arriver par rapport à Haroun Andarabou. De l'IDPS d'ailleurs. On va y arriver. Parce que là, vous voulez escamoter. Je voudrais qu'on revienne sur le véritable combattant. Ceux qui devraient se retrouver. Les Maltaux-là, vous étiez là. Même lui aussi combattant. Je vais arriver là au niveau de la gestion des gouverneurs, au niveau de Kassai, Kassai, tout ça. Je vais arriver. D'abord, on parle par rapport à 40 ans. Vous, vous avez parlé de votre génération. Mais vous n'aviez pas satisfait cette génération entièrement. Vous n'avez pas donné l'emploi à ces jeunes, je répète encore, à ces combattants. Lorsque vous voulez leur nom, beaucoup n'ont pas étudié. Il faut les laisser. Alors, vous voulez aller prendre l'expertise d'ailleurs. L'expertise des gens qui sont venus de l'Europe. Alors, ici, il y a des têtes. Non, en tout cas, là, moi, je serais déçu parce que je n'ai pas vu, je ne sais pas, quelqu'un vous a dit, vous, que non, on ne prend pas les combattants parce qu'ils ne sont pas compétents. Si je vous pose la question... C'est une question. Moi, je vous pose la question. Je pense que dans l'IDPS, personne n'a jamais répondu en disant que les combattants ne sont pas compétents. Les combattants sont compétents. Nous sommes là. Alors, mais là, pourquoi il ne se trouve pas ? Il y en a plusieurs. Comment vous pouvez dire qu'il ne se trouve pas ? Comment vous pouvez dire ça ? Lorsque vous allez-y à la présidence, comptez combien sont là. La plupart, ce sont ceux qui viennent. J'entends en profondeur. Kabil a dit à ce pays pendant 17 ans, nous avons trouvé les chômeurs du PPRD jusqu'à ce jour. Il n'a pas donné les emplois à tout le monde. Mais la plupart, ce sont ceux qui sont ici. J'entends même dans la Bible. Jésus-Christ est en Israël. Il n'avait pas guéri tout le monde pour votre formation. Vous lisez la Bible. Donc, c'est ça votre justification. Il avait laissé d'autres gens. Non, c'est ça votre justification. Non, non, ce n'est pas une justification. Je pense que même si on faisait 50 mandats, même si on faisait 50 mandats, on ne peut pas engager tous les combattants. Il y aura toujours. J'ai plusieurs fois, quand je vous reçois, j'ai les gens, j'ai les échos des Grettes, des Ouéouala. Chaque fois que vous recevez notre président, posez-lui cette question. Mais c'est comme si vous ne les défendiez pas. Non, non, non. Défendez-le. Non, non, écoutez. Ils veulent aussi se retrouver. Écoutez, écoutez, je pense que le Sénégal est en train de travailler, au moins je parle avec son cabinet, uniquement comment on peut insérer d'autres combattants dans les entreprises qui sont compétentes, dans des cabinets qui sont compétents. Ceux qui sont compétents, bien sûr, pour votre profession. Dans les entreprises publiques. Tout à fait, parce que les entreprises publiques, les entreprises publiques, bien sûr... Vous voulez politiser ces entreprises. Pas politiser, mais il faut... Non, il y a... Il y a quoi ? Vous voulez politiser ? Non, non, il y a le critérium pour être engagé dans les entreprises publiques. Vous n'allez pas passer par les tests. Mais si les combattants arrivent à réussir les tests automatiquement... Comme c'est que vous avez fait à l'IGF. L'IGF a fait quoi, par exemple ? Oui, mais il y a beaucoup de... On accuse qu'il y a beaucoup de combattants... Non, non, vous voyez à la télé 50, vous avez toujours le on, on, on. Mais pour ça, vous n'avez pas... Vous n'avez jamais cité une personne. Non, c'est toujours vos réactions à vous. Vous pensez à vous, à qui, automatiquement, on nous a dit. On nous a dit. Je vous pose des questions. Mais répondez à la question. Je veux dire on, on... Répondez à la question. L'IGF. L'IGF. Il y a... Pas seulement l'IGF, les entreprises publiques. Oui ou pas. Il y avait concours à l'inspection générale des finances. Et il y avait les échecs, oui. Il y avait les récits, oui. Mais si tu es combattant, c'est tout sur la liste en question. Où est le problème ? Donc, vous venez, vous parlez quelque chose... Vous avez vu que votre... Votre président de Grette n'arrive pas à vous défendre, vous, cher combattant. Non, 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 non. Il est là. Au lieu de plaider pour que vous puissiez vous retrouver dans des... Écoutez, écoutez. Pour que vous puissiez vous retrouver, il est là. Non, non, non. Il commence à évoquer des raisons de la Bible. Non, non, écoutez. Joseph Kabila... À la présidence, il y a des combattants, non ? Non, c'est à vous de mes récits. À la présidence de votre formation, il y a des combattants. Sur 100%, il y a combien de combattants ? Ah, je ne suis pas des cabinets pour connaître les nombres de combattants qui sont là-bas. Il n'y a que 2 ou 5% de Kinshasa. Ah, c'est ce qu'on vous a dit. C'est ce qu'on vous a dit. Moi, je ne suis pas informé. Je devais aller me ressourcer pour connaître les différents fonds s'il y a au moins plus que 5 de Kinshasa. J'ai dit 5%. L'IDP, ce n'est pas du Kinshasa. J'ai dit 5%. L'IDP, ce n'est pas du Kinshasa. L'IDP, c'est international. Écoutez, mon ami. Mon frère qui a combattu, par exemple, en Belgique, il a combattu à sa manière. Mais lorsqu'il est nommé, on s'inclut par rapport à ça. Je pense que les combattants, au moins je parle, sont au courant, sont au parfum, que bientôt ils auront le travail et bientôt ils seront engagés quelque part parce que, pour votre information, le projet de Linga est de quoi ? Ils seront engagés parce qu'ils sont combattants ou parce qu'ils sont compétents ? Non, non, parce qu'ils sont compétents. Je viens de parler ici. Tu peux être combattant. Lorsque tu n'es pas compétent, non, non, tu vas rester. Si tu es compétent, tu vas travailler. Et parmi les combattants, il y a les avocats, il y a les magistrats, il y a les médecins pour votre information, il y a les conseillers dans les cabinets et les journalistes pour votre information. Je ne vois pas pourquoi on doit mettre les combattants à l'écart. Mais si les compétents, ils doivent nécessairement travailler à la place qu'ils font et à l'endroit qu'ils font. Voilà, la gestion maintenant des gouverneurs, il y a pléthore de gouverneurs, par exemple au niveau de Kassai. Vous ne parvenez pas à gérer. Et aujourd'hui, maintenant, au niveau des maniements, il y a Aruna. C'est compliqué. Non, non, je pense que moi, je condamne. Ça, c'est l'esprit notoire. Vous ne pouvez pas se présenter 15 candidats à combien de postes ? Il y a 5 gouverneurs, 10 gouverneurs sont serrés là-dessus. Donc, je pense que pour votre information, autrefois, les chefs de l'État avaient quand même convoqué nos amis candidats, les avaient invités à la présence pour leur dire ceci. Écoutez, je vous demande ceci. Vous ne pouvez pas aller dans l'eau dispersée. Je souhaiterais parmi vous qu'il y ait d'autres gens pourront désister. Il y en a, ceux qui ont compris, ils ont désisté, mais les autres ont dit que nous, on va partir comme ça pour ne pas maximiser les chances de réussir. Moi, je pense que ça peut entrer aussi dans la voie de la démocratie, mais je condamne ce genre de comportement où vous devez nécessairement vous présenter 10, 15 personnes pour 2 places, 4 places. Mais c'est ça, la démocratie, non ? Non, non, moi, ça, moi, je vais condamner. Là, vous condamnez ? Non, ça, moi, je condamne. Et maintenant, au niveau du Maniema ? Oui, au niveau du Maniema. Avec Aruna. Au niveau du Maniema. Et c'est Aruna 2 ? Oui, oui, il s'appelle Aruna Ndarabu Amourani. Est-ce que c'est lui qui a mis à moi sur Facebook, Aruna ? Ça doit être lui, c'est un juriste chevronné. Il est le premier candidat depuis le Congo et Congo. Il a fait sortir son programme, comment il va travailler lorsqu'il sera élite comme gouverneur à Maniema. Il est du Grette ? Il est délit d'épaisse. Pas du Grette. Il est délit d'épaisse, mais quand tu es délit d'épaisse, automatiquement, tu es du Grette. Donc, il est délit d'épaisse, automatiquement, oui. Il est délit d'épaisse, à qui nous, Grette, nous portons le choix de ce candidat, Aruna Ndarabu, par rapport à sa compétence et son savoir-faire. C'est pourquoi je demanderais à la ville de Maniema de porter leur choix à mon frère Aruna Ndarabu pour diriger la province de Maniema. J'entre encore en profondeur pour vous dire ceci. Et je pense que l'île d'épaisse, nous avons célébré les 40 ans, pas comme tout le jour, nous avons célébré les 40 ans dans la méditation parce qu'on doit quand même éditer. C'est devenu ce qui s'est passé au niveau de la RDC. J'ai entendu en passant qu'on contenait des quoi, des sénateurs qui ont eu la peine de citer. Je pense à mon niveau de réflexion. Est-ce que pour faire un coup d'État, il faut contacter les sénateurs ? Pourquoi faire ? Est-ce qu'on a parlé de coup d'État ? On a parlé des actes potentiels à la sûreté ? Attendez. À la sûreté de l'État ? Non, non. Attendez. Dans les commets des mortels, on n'a pas de tentative de coup d'État. Pour votre information. Donc moi, à mon niveau, je veux tout simplement dire est-ce que pour faire oublier de tenter les coups d'État, il faut consulter les sénateurs ? Je m'inscris en faux. Pourquoi faire ? Et pour trouver des solutions, je m'inscris en faux quant à c'est. Donc pour dire, j'ai salué d'abord le révérend Pasteur, j'ai salué les déjeux de télé... Jamarika Samba. Jamarika Samba, que j'aime d'abord beaucoup. Et j'ai salué aussi pour la République. J'ai salué tous les combattants et camarades de la LIT, de Gret, Grettois, Mouanda Bouma dans le monde entier parce qu'on se prépare maintenant pour les élections futures. Pour votre information, il y aura d'ailleurs au mois d'avril les colloques internationaux à qui nous devons inviter. Il faut nous inviter. Il faut inviter les journalistes. Vous serez là, vous allez voir. Passoir, Denis. Denis Passoir. Oui, il faut l'aider. Mais il faut nous inviter. C'est Denis Passoir d'ailleurs, je l'ai salué en passant. C'est-à-dire que quand vous invitez les journalistes, pour leur donner l'argent, c'est tout un problème. Ah non, non, pour le moment, ça ne sera pas. Et si vous savez que... C'est ce que j'ai dit au journaliste qui, autrefois, ont passé pour ne pas payer. C'est tout facile, je vous invite. C'est pour prendre l'argent. Il est radie, il n'y a pas longtemps. Donc, bientôt, vous serez aussi invité par lui. Et après l'émission, il paye à la chaîne. Merci. Donc, je vais encore pour saluer tout le monde. Je sais que prochainement, nous serons toujours disponibles pour répondre aux invitations et éclaircir le public. Merci à toi, Tchaba. Tout de suite, on va parler de développer les provinces avec Mardochien Célie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501